Oui, merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Au lendemain de l'adoption d'une stratégie nationale pour la mer et les littoraux, une stratégie un peu molle, à la veille de l'arrivée du Vendée Globe au Sable d'Olonne en Vendée, je voulais vous poser la question, Monsieur le Commissaire Général, quelle place concrètement vous faites dans le PIA 2, PIA 3, pour la mer, pour le développement de notre économie maritime, pour une nouvelle stratégie maritime industrielle, pour les énergies marines renouvelables, pour l'économie bleue, tout simplement. Alors sur la stratégie de la mer, nous avons un grand nombre d'actions qui portent sur la mer, notamment je pense à l'énergie hydrolienne, à l'énergie éolienne marine, au transport maritime et à la dépollution des transports maritimes, à l'économie d'énergie dans le transport maritime. Donc il y a un grand nombre d'actions, ce n'est là non plus pas une ligne spécifique, mais je pense que les appels à projets qui concernent la mer sont une part importante. Nous avons dans le PIA 2 engagé sur le maritime un milliard d'euros, pour une centaine de projets, et nous avons l'intention de poursuivre à ce rythme. Dès lors, je le redis, que les projets seront bons. Je le redis de façon générale, il n'y a pas de montant a priori d'enveloppes par secteur, mais nous ferons des appels à projets et des appels à manifestations d'intérêts par secteur. Et le montant alloué sur ces appels à projets, et le rythme de ces appels à projets, sera fonction de la qualité des réponses. Et ceci est vrai pour le tourisme, pour les IA, pour la mer, pour tous ces domaines. Il y aura des appels à projets, parce que, ne serait-ce qu'on ne peut pas faire un appel à projet, tout secteur, à un moment donné, on voit bien que ça n'a aucun sens, et qu'on n'aurait pas de jury pour les choisir. Mais les montants, dans chaque domaine, seront limités. Ils seront fonction de l'appétit, du dynamisme des candidats.